Salut Youtube ! J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va nickel ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'information sur le jeu Fortnite. Comme vous le savez, le 30 novembre signe la conclusion de Fortnite. Donc dans cette vidéo, je vais t'informer sur le nouveau skin qui va arriver dans Fortnite, sur l'augmentation du pass de combat, malheureusement il n'y a pas que des bonnes nouvelles, et pour ceux qui sont membres du club Fortnite, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver en décembre. Je te laisse découvrir par toi-même dans cette vidéo. Quant à nous les amis, n'hésitez pas à parler dans le chat en direct, parce que je serai dans le chat en direct avec vous. Donc n'hésitez pas à me parler, vraiment. Et quant à nous les amis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, un nouveau short, un nouveau live. Je vous laisse en compagnie du Ch'tiRobo, que vous aimez bien, maintenant, que vous commencez à connaître. Je vous dis, bon visionnage, et n'oubliez pas les petits pouces pouces. Très important les pouces pouces. Oui, les pouces pouces, on aime les pouces pouces chez Ch'ti. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Allez, je vous dis ciao, et bon visionnage les amis. La mise à jour du monde des jus de Fortnite est là, et son événement en direct est à quelques peu de semaines de nouvelles armes, peaux, mythiques, et plus encore. Allons d'abord à Oli Hedges, où nous verrons la mise à jour du monde des jus de Fortnite est là, et son événement en direct est à environ une semaine de nouvelles armes, peaux, mythiques, et plus encore. Allons d'abord à Oli Hedges, où nous verrons la première étape du tribut du monde des jus. C'est vraiment génial. Et donc au cours des prochains jours, il va se déplacer, révoquant une boule d'énergie à mesure qu'il s'approche, et que la mer réagira à son mouvement. Cela apportera des vagues sur l'île qui frapperont la terre, et élargira son nouveau point mondial, poids. Cela rendra toute la zone violette en préparation de son prochain final de remix. En fait, regardez le pound de chien de Snoop maintenant pour voir le compte à rebours officiel pour la fin du chapitre 5. Il est également dans le hall pour que tout le monde puisse admirer. Et oui, nous sommes à 9 jours d'un concert massif, que Fortnite vient de révéler avec de nouvelles images teaser. Nous avons déjà eu notre premier regard sur les écrans de chargement pour le final du remix, montrant Eminem, Snoop Dogg, Glace Spice, et bien sûr, le monde des jus. Mais ce n'est pas tout. Il y a même une image montrant un énorme jus comme où il se trouve sur la carte en ce moment. Sauf qu'elle le montre entouré de papillons et marchant sur les montagnes. Il s'avère que ce concert sera extrêmement important pour les fans du monde du jus, parce qu'il va sortir avec vous avec une toute nouvelle chanson dont personne n'a jamais entendu parler appelée « Vite de vos poches ». Non-Espionné Dogg va participer à l'action avec son propre début, montrant une nouvelle piste appelée « Autre partie de meux » avec Stink. Je ne m'attendais pas à avoir piqué à deux semaines, mais je suppose que nous sommes là. La meilleure partie, même si vous avez raté l'événement parce que vous avez des projets, une école ou quoi que ce soit. Pour les hommes, à annoncer qu'ils seront exécutés une performance encore plus tard dans la journée, mais ils ont clairement dit que c'est supposant qu'il n'y a pas de problème technique. Je dis juste que si vous connaissez les pics, il y a une chance assez décente. Alors, restez au courant. Maintenant, vous n'avez pas à attendre pour profiter de la mise à jour du monde des jus d'aujourd'hui, car les joueurs pourraient venir en ce moment pour expérimenter le tout nouveau canon de chuches de jus exotiques. Cela peut être trouvé n'importe où sur la carte. Vous n'avez pas besoin de l'acheter auprès d'un MPC ou quoi que ce soit, et il a cinq charges avant de devoir le recharger. Non seulement ça guérit, ses coéquipiers ici se vendent pour 15 chevaux. Cela donnera un effet de faible gravité, qui semble vraiment marque pour le monde des jus pour une raison quelconque. Ce soir, vous pourrez jouer certaines des morceaux de juisse quand vous voulez bien, et vous pouvez venir au magasin d'articles, mais vous devrez attendre jusqu'au 27 novembre pour que sa peau tombe. Honnêtement, cela semble fou, et il a réagi dans la musique en faisant briller violet et bleu et tant pour les émotions. Son lien rétro-rétroaction fait la même chose, et ils seront inclus dans un énorme paquet pour 2200 V-Dollars lorsqu'il tombe. Alors, vous ne voulez peut-être pas dépenser autant pour jouer comme Jared ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez obtenir une de ces tenues pour absolument 0 V-Dollars-O-Zero. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement vous connecter. C'est vrai. Si vous démarrez Fortnite entre le 25 novembre et la finale du remix, vous recevrez un secret Cell Shaded Skin Slayer Juice WRLD. Ce n'est même pas seulement sa tenue que vous obtenez gratuitement en vous connectant. Vous obtiendrez une quantité ridicule d'articles comme un piqué 999, un lien rétro-lien et quatre écrans de chargement. Tout ici peut apparaître dans le magasin à une date ultérieure si vous le manquez. Sauf cet écran de chargement exclusif conçu par Takashi Mirakami, un artiste très célèbre. Cela ne reviendra pas. Et saviez-vous que le jus obtient une autre télécommande pour les rêves lucides ? Et la référence fait pointer les fans vers leur téléviseur. Alors, reconnaissez-vous la danse. C'est le mouvement emblématique d'un freelance de jus sur scène, et je dois dire que c'est une récréation entière en personne. Je l'adore. Même si certains fans sont déçus qu'il change la chanson par des rêves lucides, étant donné qu'elle ne correspond pas vraiment au rythme sur lequel il dansait réellement. Du bon côté, vous aurez beaucoup d'occasion d'écouter la musique de Jared dans Fortnite. Son prochain poids mondial pointe aura de la musique de fond qui tourne quotidiennement. En ce moment, vous pouvez entendre des rêves lucides instrumentaux, et bientôt, il changera à d'autres morceaux à mesure qu'il se rapproche de l'île. Cela aide vraiment à construire l'événement. Ce n'est pas la seule surprise de la mise à jour d'aujourd'hui. Les fuiteurs viennent de révéler que Fortnite est sur le point de collaborer avec un autre jeu rouge de projet CD. Nous avons déjà eu le sorcier, mais maintenant, ils apportent un style plus futuriste à Fortnite, alors que le Cyberpunk 2077 arrive au jeu. L'une des parties les plus cool de cette mise à jour, ou pire en fonction de la façon dont vous la regardez, est que les coups de pied sont officiellement sortis dans Fortnite. Nous les attendons depuis qu'ils ont retardé de regarder ces Jordans sur nos casiers, et maintenant, ils sont enfin activés. Ils ont leur propre section dans le magasin d'articles, et le premier lot comprend Nike Cortez, Nike Air Galaxy, Nike Shocks, R4, et les Chomp Stompers de marques originales de Fortnite. Eh bien, ceux-ci sont vraiment cool. Ils coûtent également une somme folle d'argent si vous voulez mettre des Nikes sur votre pot préféré. Cela vous réduira 800 à 1000 dollars. Et pour ceux qui ont un budget peu élevé, vous devrez plutôt couvrir les chaussons requins pour 600, et même c'est cher. À partir de demain, il s'étendra encore plus. Le magasin est mis à jour avec des tonnes de Jordan des Jordan 3 Retros, les Jordan Elevans, qui coûtent tous le même que les Nikes actuels. C'est juste fou. Au moins, vous pouvez ramasser gratuitement des articles non boulonnés. Le jeu est mis à jour avec un changement massif à la lacune, ramenant des tonnes de favoris du chapitre 2 du fusil de chasse et de la grenade à ondes de choc du graphique pour protéger les bulles, les lurdes, les jus de slurp. Mais les fans sont sérieusement excités de voir le retour des lances-grenades et des jetpacks de proximité. Et puis ils se rendent compte que le revolver à portée est retourné. Un changement qui a été surmonté dans la communauté récemment est l'augmentation épique du prix du pass de bataille à partir du début de la saison prochaine. Il coûtera maintenant exactement 1020 dollars au lieu de l'emblématique 950, comme toujours l'a été. Certaines personnes ne sont pas heureuses de voir l'inflation atteindre Fortnite, tandis que d'autres ne le dérangent pas vraiment, car ce n'est que 50 dollars de toute façon. De plus, cela se débarrassera de ces 50 ennuyeux toujours coincés dans votre solde. En parlant du pass de bataille, un autre sujet brûlant paresseux a été le retour des anciens. Avec l'annonce du mode OG de Fortnite en décembre, les joueurs se demandent si les anciens pass de bataille peuvent également revenir. Mais après quelques fouilles, la communauté a finalement trouvé des pages imprimées et web expliquant que celle-ci ne reviendrait jamais et ne serait pas affectée par de nouveaux changements au pass. Eh bien, si vous aviez encore de l'espoir, elles ont même annoncé que OG aurait son propre mini-pass, alors ne vous attendez pas à ceux de retour. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des émaux d'icônes toutes nouvelles tombent dans la semaine prochaine. Non seulement nous recevons un émaux monstre de rap de Eminem, mais le Kid Cudi lancera également très bientôt une toute nouvelle danse. Vous ne savez pas encore quelle sera la chanson, alors fais-moi savoir laquelle vous voulez dans les commentaires. Peut-être l'un des meilleurs changements jusqu'à présent est de venir à l'équipage de Fortnite le mois prochain. Maintenant, au fil des ans, Fortnite l'a lentement amélioré, ajoutant le pass Rocket, les styles hérités et davantage d'avantages. Mais maintenant, il donnera chaque pass du jeu, comme le pass Musique, le pass Lego, même le pass OG sera tous accordés aux membres d'équipage à partir de décembre. Il croit que je dis ça, mais le meilleur est que le prix reste exactement le même. Maintenant, il y a une prise. Vous devez garder votre abonnement, sinon vous perdrez l'accès à vos passes, vous empêchant de réclamer plus de récompenses. Mais comme vous en avez tellement plus maintenant, cela ne vaut même pas la peine d'être annulé. Une chose à laquelle nous avons déjà perdu accès, c'est quelques autres articles où... Cette semaine, nous avons dû dire au revoir aux pistolets, aux lances-grenades et même aux revolvers supprimés. On dirait que personne n'a même pas eu le temps de les trouver. La proximité de la mine et de la dynamite ont également eu dans la coffre-fort pour faire de la place pour certains des articles les plus récents cette semaine. Pour quiconque espère toujours voir plus de 10 et 15 semaines, vous avez de la chance. Non seulement nous avons déjà des travaux épiques chez un Lego pour Black Adam et mis à jour le pack Batman pour le magasin, mais maintenant, ils ramènent Rick et Morty. Je pense probablement que cela a-t-il à voir avec DC ? Eh bien, Sega appartiennent tous deux à Warner Bros. Donc clairement, les multiverses ne bloquent plus les collabs de Fortnite. Ce n'est pas le seul prochain fan de collaboration pour lequel ils sont excités, car... XXXTentation obtient également son propre hommage à Fortnite, peu de temps après avoir parlé de si gros. Que ce soit un ensemble de skins complets, une saison de festival ou juste un mode d'icône, nous devrons voir, mais les fans de lui, y compris moi-même, sont de taille.